Salut les photographes, bienvenue dans CMPR News du mois de décembre 2017. On a aujourd'hui un tout petit peu de news sur le monde de la photo, un petit peu de news matos et pas mal de news, mon petit réflexe finalement. Donc c'est parti ! Alors on attaque avec les photos news et un site internet qui vient d'ouvrir, alors c'est en anglais pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, c'est Bokeh Market. Et c'est un site qui est plutôt bien fichu, qui en fait va vous permettre d'avoir les prix moyens pratiqués sur l'occasion, sur les matériels d'occasion. Donc c'est un bon moyen si ça vous intéresse, si vous voulez savoir en gros si, je ne sais pas moi, le Nikon D810 sur lequel vous êtes tombé à 300 euros, est-ce que c'est une super affaire ? Est-ce que c'est super louche ? À ce prix-là, c'est plutôt louche qu'une super affaire je pense. Mais voilà, ça vous permet de jauger un petit peu et de savoir si vous êtes à peu près dans les prix du marché ou pas. Ça peut être un bon moyen aussi, un bon point de départ si vous voulez vendre votre matériel. Et surtout, le site est super bien fichu, on peut rentrer son modèle et puis on voit plein d'exemples, plein de prix. Enfin voilà, allez faire un tour, ça s'appelle Bokeh Market. Et je pense que c'est à la fois sympa pour tout ce qui est prix de l'occasion, avant achat, éviter un peu les scams. Donc ceux qui font vraiment des prix beaucoup trop tordus et donc du coup, c'est probablement qu'il y a un truc louche derrière. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour savoir la valeur de votre kit. On se pose souvent ce genre de questions. Quand on veut par exemple changer de marque ou changer de boîtier, c'est toujours une bonne idée de dire voilà ce que ça me coûterait neuf de changer de marque par exemple, pour acheter ce boîtier et ses objectifs. Il faut déduire de ce prix-là la valeur que vous pourriez tirer de ce que vous avez aujourd'hui. Donc on peut créer son kit et puis mettre, je mets mon boîtier, mes objectifs dedans. Je me crée un petit kit sur ce site-là et ça permet, si je ne dis pas de bêtises, de suivre dans le temps sa valeur à ce kit et voir si c'est en train de baisser ou si c'est stable, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un site intéressant qui mérite d'aller y faire un petit tour. Ensuite, je voulais parler un petit peu d'Adobe. Alors, un truc un petit peu bien et un truc pas très bien. Ils ont sorti un petit logiciel qui s'appelle Lightroom Downloader qui permet en fait de télécharger, il me semble, une copie de tout le catalogue. Alors, Adobe a sorti un truc qui s'appelle Lightroom Downloader. C'est un tout petit soft qui permet de télécharger tout ce qu'on a dans le cloud, toutes les photos qu'on a synchronisées dans le cloud. Et ça permet du coup de les télécharger avec la date, avec toutes les retouches qu'on a fait dessus, etc. Ça peut être un bon moyen, ça demande de tester à mon avis, mais ça peut être éventuellement un bon moyen de tout télécharger pour éventuellement passer à une autre suite logicielle si on souhaite ou juste pour faire une sauvegarde. Donc, pourquoi pas, regardez. Et je voulais juste faire un petit retour sur le SAV d'Adobe, un petit coup de gueule, même un gros coup de gueule, parce que, bon, moi j'aime bien utiliser Lightroom, vous savez, c'est un logiciel qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Et pour l'usage que j'en ai, ça ne me dérange pas de payer un petit peu tous les mois. Et je fais du montage vidéo, évidemment, pour cette chaîne et pour d'autres. Et donc, du coup, je voulais passer à l'offre de tout logiciel, donc pour passer à Première Pro, Illustrator et compagnie. Et il y avait une offre spéciale Black Friday dont j'ai voulu bénéficier. Je ne vous raconte même pas, j'ai dû passer 8 heures ou 10 heures au téléphone pendant 4 jours de suite avec 4 ou 5 interlocuteurs différents. Ils n'ont pas été capables de me faire le truc. En fait, je voulais simplement upgrader selon l'offre Black Friday. Le site disait, il vous suffit d'annuler votre abonnement photo et ensuite de prendre l'offre. J'annule l'abonnement photo. Et il n'était pas pris en compte, le truc. Donc, c'était officiellement annulé. Mais à chaque fois que j'allais sur la page pour commander, ça disait, non, vous devez annuler votre abonnement photo. Et au téléphone, au SAV, impossible de gérer ça. Ils sont absolument incapables soit d'annuler définitivement l'abonnement photo, soit de le réactiver et qu'on le fasse autrement. Enfin, absolument incapables de résoudre un problème aussi bête que ça. À mon avis, je ne vais pas être le seul à vouloir passer d'un plan photo à un plan complet. Ils ne connaissent juste pas. Ils ne savent pas faire. Et c'est vraiment, j'ai halluciné. Donc, service client zéro, mais vraiment de loin. Avec que des gens qui disent, oui, oui, je vais en parler à mon boss. Dans une heure, on vous rappelle. Et puis finalement, le soir même, pas de nouvelles. On rappelle. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est ma priorité numéro un. Enfin bref, vraiment une horreur. Donc, j'espère que vous n'aurez pas à devoir dealer avec le SAV de Adobe. Donc, vraiment gros, gros coup de gueule pour une boîte qui se fait des milliards avec les abonnements. Je trouve que c'est vraiment abusé. Mais bon, bref. Donc, finalement, j'ai fait la solution de toute conne de prendre une autre adresse e-mail. Ce qui veut dire que j'ai dû resynchroniser mes 22 500 photos pendant 2-3 jours à nouveau. Donc, ça m'a bien saoulé. Voilà. Bref. Bref, on va passer à des news à me plait sympa sur mon petit réflexe. Et je voulais tout d'abord dire un gros, gros merci à Steve. Comme vous le savez, Steve, c'est le photographe qui est bruxellois, qui rédige tous les articles qui sont en lien avec les vidéos. Il a toujours fait ça complètement gratuitement et gracieusement. Il se trouve que Steve a lancé sa chaîne YouTube, qu'il a aussi un boulot à côté et compagnie. Et moi, ça me dérangeait quelque part de continuer à lui demander de rédiger des articles, même s'il le faisait avec beaucoup de plaisir. Sans pouvoir lui offrir de contrepartie et surtout qu'il faisait des articles pour MPR.photo et pas pour sa chaîne YouTube. Donc, voilà. Ça a commencé à me gêner un petit peu. Et puis, surtout, on s'est penché un peu sur les analytics du site Internet et les articles qui accompagnent les vidéos. À part les MPR News, parce que souvent, il y a plein de liens. D'ailleurs, je vais en faire un pour ce site-là, pour cette vidéo-là. Mais ce sera vraiment les liens basiques. À part ces articles-là, pour la plupart, il n'y avait pas énormément de vues. Et puis, ça ne progressait pas vraiment avec le temps. Donc, pour faire simple, on n'a pas vraiment atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Ce n'est pas du tout la qualité des articles qui est à voir. C'est juste que vous êtes ici pour regarder de la vidéo et pas forcément pour lire du texte. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai proposé qu'on arrête de passer... Enfin, que lui arrête de passer énormément de temps à rédiger tous ces articles. Et maintenant, je ferai des articles seulement au coup par coup. Par exemple, pour les MPR News, il y en aura toujours un. Mais ce ne sera vraiment pas très détaillé. Il y aura juste les liens pour aller aller chercher l'info. Et après, pour tout ce qui est matériel, test de matériel, etc., je ferai des articles. Mais pour pouvoir voir, télécharger les fichiers RAW. Enfin, voilà. Faire des comparatifs. Des choses qu'on ne peut pas montrer vraiment dans la vidéo. Donc, le site servira plutôt de support comme ça. On va continuer à avoir les articles de contribution. D'ailleurs, Steve me propose d'en écrire. Quand il a un sujet qu'il branche toujours, il écrira des articles de contribution plus tôt. Puis, il y en a quelques autres qui arrivent. C'est juste moi qui coince encore pour l'instant sur la relecture. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais savoir. Est-ce que vous allez être super attristé que le site Internet n'ait plus systématiquement d'articles avec les vidéos ? Ou est-ce que vous vous dites, ben non, en fait, on a ce qu'il faut dans la vidéo ? Et voilà. C'est une nouvelle orientation, en tout cas. Donc, je voulais dire un grand, grand merci, en tout cas, à Steve pour tout le boulot qui a été fait pendant plus d'un an. Je programme un nouveau live. On en avait fait un déjà, il y a, je crois, à peu près deux mois. C'était super bien passé. Si ce n'est que ça avait un petit peu capoté sur le passage de la vidéo en public. Et donc, beaucoup d'entre vous avaient raté le début. Ce sera mardi 5 décembre à 21h. Et donc, on va refaire un petit peu le même format que la fois dernière. C'est-à-dire, il y a un petit jeu quiz où on essaie d'apprendre, deux, trois petites, à reconnaître des techniques photo. Il y aura un sujet de débat. Il y aura une petite revue de vos photos. Mais ça, on va plutôt la mettre à la fin pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder cette partie-là. Et puis, des questions-réponses toutes bêtes. Mais voilà, c'est un format qui est bien dynamique. Ça dure une heure maximum. Et donc, plein de petits temps, de 10 minutes comme ça. Et donc, du coup, ça, voilà. Moi, je pense que c'est un format qui est sympa. En tout cas, ça avait bien marché la fois dernière. Et pour ceux qui l'ont regardé après coup, c'était sympa aussi. Donc, voilà. Rendez-vous mardi 5 décembre à 21h sur la chaîne YouTube. Je posterai aussi un lien sur la page Facebook. Je vais essayer cette fois-ci de pouvoir la mettre en public dès le départ pour que tout le monde puisse la voir. Donc, voilà. Soyez présents. Soyez présents. Le salon de la photo, c'était super cool. C'était là au début du mois de novembre. Vraiment très, très chouette. Je suis allé un peu plus relax que les années précédentes. La première année, j'y étais vraiment allé pour découvrir et essayer de le faire en visiteur, entre guillemets. Donc, voir les nouveautés, matos, etc. Et je ne me suis pas tellement senti à l'aise dans ce rôle-là. Parce que je trouve qu'on peut difficilement tester du matériel quand on est dans un lieu sombre avec plein de monde autour, etc. Enfin, pour moi, ce n'était pas optimal. Donc, je n'avais pas forcément pris beaucoup de plaisir à ça. L'année dernière, j'étais allé voir plein de marques pour essayer de savoir si ça les intéressait, de me prêter du matériel pour faire des tests, etc. Donc, ça, c'était plutôt intéressant. Et cette année, j'étais plus cool parce que les marques, je les connaissais déjà. Donc, je suis retourné les voir. C'est le meilleur salut, machin. Et puis, ça m'a permis de passer plus de temps aussi avec vous, avec les personnes qui étaient présentes sur le salon dimanche et lundi. Donc, j'en ai croisé pas mal d'entre vous. C'était plutôt cool. Donc, plein de belles rencontres. D'autres YouTubeurs aussi qui étaient là. Donc, c'était sympa. J'ai même pu croiser notre ami. Bon, évidemment, Sébastien Roignant. Toute la clique. Mais Blaise, le papa des YouTubeurs photos. Je n'avais pas pu voir l'an dernier. Donc, j'ai pu aller le voir. C'était marrant. Je suis allé le voir. Bonjour, je m'appelle Sylvain Loupoutre. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai une chaîne YouTube sur la photo. Ah bon ? Ah oui, on m'a déjà parlé de vous. Ok. Mais super sympa. Blaise, très sympa. Voilà, c'était rigolo. Et puis, j'ai passé aussi des super moments avec les tipeurs. Parce qu'en fait, on a profité de l'occasion du salon de la photo. On était beaucoup à vouloir y aller dans les tipeurs. Pour dormir chez l'un d'entre eux. Et donc, on s'est fait un petit peu la fiesta pendant 48 heures. Enfin, eux, un peu plus longtemps. Moi, j'étais à 48 heures. Et c'était super, super cool. Voilà, on a passé des super moments. Donc, c'était pour moi un super salon. J'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine. Et puis, je voudrais vous parler d'un truc. C'est que sur ce salon, j'en ai profité pour aller voir des agences de voyage photo. Parce que ça fait un petit moment que ça me trotte. Vous savez, je suis passionné de photos. De photos de paysage en particulier. J'adore les voyages. J'ai eu la chance de pouvoir en faire pas mal en famille. Des organisés moi-même d'ailleurs. Et vous savez aussi que tout ce qui est workshop et tout ça, c'est pas trop mon truc. Il y a d'autres youtubeurs photo qui font de la photo de mariage, qui font du portrait, etc. Qui proposent des workshops justement pour partager un petit peu plus en profondeur leur connaissance. Ce qui, je pense, est un format plutôt sympa. Pour la photo de paysage, c'est un peu compliqué de faire un workshop. D'aller faire un workshop de 4 heures ou de 8 heures. S'enfermer dans une pièce. Ou bien on va dans la nature, mais que quelques heures. Est-ce que vous allez vraiment venir de l'autre bout de la France pour quelques heures. Sachant que peut-être qu'il y aura une météo pourrie. Donc, c'est pas le bon format. Et donc, l'idée me trottait d'organiser des voyages photo. Et en fait, ça m'a conforté quand je vous ai fait la vidéo sur l'investissement en photo. Et que je vous ai expliqué que moi, mon meilleur investissement, mon investissement préféré dans la photo, c'était de me payer des voyages. Et vous étiez plutôt pas mal à être d'accord sur ce fait-là. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est cool. Et si on partait en voyage ensemble ? Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc, voilà. Je commence à travailler ça. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller en Californie il y a très peu de temps avec Lily parce qu'elle, elle avait, pour le boulot, elle devait y aller. Les billets d'avion ne coûtaient rien du tout. Voilà, 340 euros aller-retour, c'est bon à savoir, chez Norwegian. Et donc, du coup, j'y suis allé avec elle. Et donc, après sa semaine à Los Angeles, on a passé une semaine pour repasser à plein d'endroits où on était déjà allé plein de fois en Californie, puisqu'on avait habité là-bas à une époque, pour aller faire des photos et repérer des spots photos et vraiment valider des spots photos que je pressentais pour pouvoir vraiment construire ce voyage. Et donc, je suis allé le proposer aux agences de voyage photo qui étaient présentes sur le salon. Et on est encore en train d'en discuter, on est en train de voir si ça peut se monter ou pas. Parce que c'est un format un petit peu différent. Eux, ils ont plutôt l'habitude de travailler avec ce qu'ils appellent des photographes professionnels, qui sont souvent des photographes. En fait, il y a même une agence, je vous rassure, je ne travaillerai pas avec eux. Il y a même une agence qui m'ont dit, non, mais moi, je vais les voir en leur disant, écoutez, moi, j'ai une communauté de photographes sur YouTube. Alors, on parle de photographie, mais c'est la photographie amateur assumée, voilà, on ne s'en cache pas. Il dit, ah, non, ça ne va pas être possible parce que nous, on ne travaille que avec des professionnels. Je dis, oui, mais ça dépend de ce que vous appelez pro. Ben, des gens qui ont publié des livres, qui ont fait des expos. D'accord, OK. Et en fait, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo, mais la définition du photographe pro est très floue et surtout diffère selon les personnes. Et je pense diffère selon les générations. Parce que, ben oui, le type qui a fait des expos photo, alors déjà, ça ne veut pas forcément dire qu'il a une qualité de travail extraordinaire. Ça ne veut surtout pas dire que c'est un bon prof. Après, je suis bien conscient que c'est important quand on part en voyage photo avec quelqu'un que, qu'on soit, qu'on aime ses photos et qu'on trouve que c'est d'un bon niveau. Parce que c'est ce qu'on va viser, en fait. On va viser d'apprendre ça. Mais voilà, et surtout, l'idée de s'auto-qualifier pro, parce qu'évidemment, tous ces photographes pros s'auto-qualifient. Ils se disent, je suis photographe professionnel. Enfin, moi, je leur dis, ben, si vous voulez, je peux dire que je suis photographe professionnel. Sauf que moi, mon CV, c'est 350 vidéos en ligne et une belle communauté qui se retrouve un peu dans les valeurs de mon petit réflexe. Je ne sais pas, ça compte pour vous ou pas ? Ou alors, ce photographe pro qui fait des expos, il a combien de personnes qui le suivent sur Instagram ? Bon, voilà, on peut redéfinir le truc, peu importe. Pour eux, c'était comme ça, c'était pro, expo, machin. Donc, ils étaient en mode, ouais, bon, votre YouTube, machin, là, si vous voulez faire venir vos YouTubeurs en voyage, on peut regarder. Bref, on ne s'est pas compris, on ne parlait pas la même langue, donc voilà. Mais il y en a d'autres qui étaient très intéressés pour creuser un peu cette question-là. Et je crois que j'en parle depuis beaucoup trop longtemps dans cette vidéo. Donc, on va passer à la suite. Mais voilà, je voulais juste savoir si l'idée vous paraissez sympa, éventuellement, de partir deux semaines, peut-être l'an prochain, peut-être je visualise ça vers l'automne, partir deux semaines en voyage photo ensemble, en Californie, parce que j'ai plein plein de spots à vous faire découvrir là-bas. Et vous reverrez quelques photos à la fin de cette vidéo, d'ailleurs. Voilà, proposition ouverte, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore construit, donc on aura bien le temps de rediscuter de tous les détails un peu plus tard. Mais c'est un truc que j'ai envie de tester. Et puis, le retour de la revue mensuelle. Je vous l'avais promis, parce que ça fait quelques temps que ça a été un peu zappé. Ben voilà, j'étais un jeu pataugé dans le boulot. Donc, à un moment, on n'a pas relancé. Et puis, ça s'est un petit peu stoppé. Et vous aviez demandé, vous réclamez à ce que ça revient. Donc, il y a une partie d'entre vous. Donc, du coup, c'est reparti. Et donc, la revue mensuelle du mois de décembre, c'est sur le thème, la revue thématique, c'est sur le thème rouge et vert. Ben, Noël approchant. Et donc, vous m'envoyez votre photo avant le 20 décembre sur mpr.photo.com. Et puis, on fera une petite revue, comme d'habitude, avec Lily qui reviendra aussi. Je vous rappelle aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je vous avais communiqué il y a un peu plus d'un an, quand j'avais testé les livres photos chez Matisseo. Et Matisseo, à l'époque, m'avait ouvert un code promo sur tout le site, pour vous, en fait. Et ça court jusque fin 2017. Donc, du coup, je vous le rappelle, si jamais vous avez envie de faire des livres photos pour vos proches, votre famille, amis, etc. pour Noël. Et ben, du coup, vous avez un code promo et c'est beaucoup plus pratique. Donc, mpr30. Et c'est valable jusque fin décembre. Voilà. Et puis, ben, j'en profite, comme je suis au rayon course de Noël. Comme chaque année, je sais que la période de Noël, c'est une période où, ben, souvent, on fait beaucoup d'achats et beaucoup d'achats en ligne. Donc, je vous rappelle, Amazon, c'est un moyen de rémunération de la chaîne, qui n'est pas le plus important aujourd'hui. C'est les tipeurs, le principal mode de soutien de la chaîne. Mais Amazon, c'est pas rien, quand même. Et donc, si vous faites vos courses de Noël sur Amazon, vous pouvez les faire partout ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais si vous passez chez Amazon, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous l'avez dans la description de n'importe quelle vidéo. Cliquez par ce lien-là. Vous, ça vous coûte le même prix. Et puis, moi, ça me ramène quelques petits centimes à chaque fois. Et des petits centimes, des petits centimes, des petits centimes. À la fin, ben, ça fait un petit peu de sous qui permet de pérenniser la chaîne. Donc, un grand merci à vous si vous y pensez. Et puis, on va parler un peu matos. Il y a quelques news qui sont sorties et quand même, finalement, pas inintéressantes avec Panasonic, notamment, qui a sorti le Lumix G9, qui est en format micro 4 tiers. C'est ce que fait beaucoup Panasonic. Mais, eux, ils poussent le micro 4 tiers jusqu'au bout. Donc, le micro 4 tiers, pour rappel, c'est un petit peu plus petit que la PSC en termes de taille de capteur. Mais c'est quand même une bonne taille qui fait des belles photos de qualité. Et Panasonic, ils sont vraiment réputés pour la vidéo. Ils font vraiment une cartonne là-dedans. Donc là, on a un micro 4 tiers qui est un capteur 20 mégapixels. Ils ont le mode à haute résolution qui permet de bouger un petit peu le capteur parce que c'est un capteur stabilisé. Il permet de le bouger pour faire une image haute résolution. Ça, il commence à y avoir plusieurs marques qui le proposent. Je pense que Panasonic le propose depuis un moment déjà. En vidéo, 4K en 60 images par seconde. C'est ce qui se fait le mieux de nos jours dans les appareils grand public. Je vous disais, la stabilisation du capteur. Ils font une stabilisation à 6 stops et demi. C'est juste hallucinant. On a presque plus besoin d'avoir d'optique stabilisée avec ça. 20 images par seconde en photo. Donc, quand je vous dis, il pousse jusqu'au bout. On a une bête de course, un monstre un peu, qui est capable de tout faire. La seule question, c'est le capteur. Est-ce qu'un capteur micro 4 tiers vous convient pour le type de photo que vous faites ? Si vous faites de la photo de rue, si vous faites des photos de voyage ou de choses comme ça, c'est largement suffisant. Il y a quelques cas spécifiques où un grand capteur est plus intéressant. Mais c'est ce qu'on va creuser dans les prochains mois. Voilà, pour certains types de portraits. Peut-être même pas tous les portraits, mais pour certains types de portraits. Pour la photo de paysage aussi, parce que là, c'est des questions de contraintes d'optique pour les objectifs, etc. Donc voilà, 1700 dollars quand même. Mais comme je vous dis, il y a tout dedans. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de capteur, voilà. Du coup, c'est des optiques plus petites aussi. Leica. Alors, c'est pour une montée au micro 4 tiers. Donc, vous pouvez le mettre sur le Panasonic G9 si vous voulez. Par contre, ça vous coûte le double du prix. L'objectif vous coûte le double du prix du boîtier. Donc, c'est un objectif 200 mm f2.8. Ce qui veut dire que monter sur un micro 4 tiers, ça fera l'équivalent d'un 400 mm. Comme si vous aviez un 400 mm sur un plein format. Donc, ça commence à être pas mal zoomé. Pour de la photo de sport et tout ça, ça peut être pas mal. Mais bon, il faut avoir un bon budget quand même. Et puis, Leica a sorti aussi un appareil. Je vous dis tellement peu de news que je me mets à parler de Leica. Donc, voilà. Ils ont sorti un APS-C 24 mégapixels. Qui s'appelle Leica CL. 10 images par seconde. 10 films en 4K 30 images par seconde. 2800 dollars. Pour les gens qui aiment payer cher pour une petite pastille rouge. Et puis, Carispeed. Alors, ça, c'est un produit qu'on m'a envoyé. Donc, c'est encore SCP-Tech qui m'avait déjà envoyé. Vous vous souvenez de la petite loupiote. La petite lampe très très puissante qui était vraiment pas mal. Donc là, il m'a envoyé une sangle pour porter l'appareil photo. Donc, je vous montre vite fait. Et peut-être que je vais baisser la caméra. Hop. J'espère que ça ne va pas trop toucher le micro. Hop. Là. Je vous montre vite fait comment ça se passe. Voilà. J'ai la sangle qui est là. Avec l'appareil qui balote ici. Et en fait, quand on est ouvert comme ça totalement, ça balote énormément. Mais c'est la position qui est la plus souple pour pouvoir prendre l'appareil en main. Donc, je peux me mettre comme ça. Hop. Et prendre mes photos. Ça glisse tout seul. Et on l'a toujours à dispo. Et quand on marche, on prend ça. On tire dessus. On peut le faire deux fois si on veut. Et là, du coup, c'est beaucoup plus serré. Et quand je marche avec, ça ne balote pas. Ça traîne un tout petit peu, mais ça ne balote pas. Par contre, il faut bien penser à mettre le cache d'objectif, le pare-soleil. Parce que comme ça, ça peut protéger contre les chocs éventuellement. Mais c'est plutôt pas mal. Et là, je ne l'ai pas verrouillé. Donc, je peux revenir et le reprendre directement si je veux. Et si jamais je sais que je vais marcher pendant longtemps, je peux le verrouiller. Tac. Comme ça. Et là, ça ne bouge pas. Voilà. Et j'aime beaucoup la qualité du matos. Si je vous montre un petit peu la petite... Hop là. La petite bague, elle est hyper solide en métal. Tout le reste est bien... Enfin, on sent que c'est bien costaud. Il n'y a pas de souci. Et pour vous montrer à quel point ça tient bien, donc en fait, il y a une petite platine en dessous, là. Je viens se mettre. Ce que je trouve intéressant aussi là-dessus, c'est que c'est une platine type Arca Suisse. Donc, ça se met sur un bon nombre de trépieds. Sur mon trépied Zomei, par exemple, c'est exactement ce type de platine qui est pris. Donc, on n'a pas besoin de dévisser ça pour remettre sa platine de trépied. Et ça, je trouve que c'est énorme parce que je trouvais que c'était le principal inconvénient de toutes ces sangles. C'est qu'en général, dès qu'on voulait passer sur un trépied, il fallait tout dévisser, tout remettre. Alors que là, ce n'est pas le cas. Et puis, l'accroche ici, en fait, je vous montre. Il faut... Attendez. Hop. Là, je peux le détacher. Et quand je le remets dedans, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, il faut le glisser là-dedans. Et après, on remonte ça. Hop. On le tourne. Et là, ça ne peut pas bouger. Donc, moi, je suis certain à 100% que ça ne se barrera pas. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est plutôt bien. Moi, je pense qu'en termes de qualité, ça m'a l'air vraiment, vraiment bien pensé, en fait, comme système. Est-ce que moi, je l'utiliserais ? A priori, non. Mais pour une simple et bonne raison, c'est que je pense que ce type de produit se destine essentiellement aux gens qui, aujourd'hui, trimballent leur appareil autour du cou. Et qui ont besoin d'avoir leur appareil tout le temps avec eux. Moi, perso, j'aime bien avoir mon appareil sur le côté, mais plutôt dans une sacoche et avoir mes objectifs à côté et pouvoir, du coup, les changer en permanence. J'ai testé le sac à dos ces derniers mois. J'aime bien pour le transport. Mais par contre, c'est souvent, il faut l'enlever, il faut l'ouvrir pour sortir les objectifs. Et ça, je n'aime pas trop. Donc, je pense que je vais repartir à un système de sacoche en bandoulière. Mais si vous avez tout le temps le même objectif et que vous voulez être prêt à prendre des photos en permanence, ce type de sangle, ça marche très bien. Après, moi, pour la photo de paysage, ce n'est pas trop ma cam. Pour l'animalier, par exemple, ça peut peut-être être pas mal. Enfin, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, Carispeed. Moi, du peu que j'ai pu en tester, en tout cas, je trouve que c'est plutôt cool. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur scptech.com. Pareil, je vous mettrai le lien dans l'article. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et puis, je voulais communiquer un petit concours de ma chaîne Chouchou qui est Photosynthèse. Je vous en avais déjà parlé. C'est le numéro 1 de mon top 10 des chaînes YouTube sur la photo. Et donc, Elie, de la chaîne Photosynthèse, a décidé de lancer un concours pour les fêtes de Noël. Il ne fait pas les choses à moitié parce que, du coup, il a réuni un sacré jury. Dans le jury, il y a du Joël Verbrugge, du Seb Roignan, il y a du Sylvain Lepoutre, de mon petit réflexe. Je ne sais pas si vous connaissez. Très bonne chaîne. Et du coup, voilà, sur son concours photo, il donne un thème qui s'appelle la photographie. Donc, c'est un truc un petit peu, un petit peu, comment on appelle ça, qui se mord la queue, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous devez faire une photo sur le thème de la photographie et soumettre avant le 24 décembre à l'adresse suivante, concoursphotosynthèse.com Et il y a même un prix à gagner, un nouveau Polaroid One Step 2. Il n'y a qu'un prix, a priori. Mais bon, c'est plutôt cool. Donc, je vous invite à participer si ça vous dit. Moi, je suis dans le jury, comme d'autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les membres du jury pourront définir chacun leurs propres critères pour juger de s'ils préfèrent une photo ou une autre. Donc, on aura tous des critères probablement très différents les uns des autres. Donc, ce sera assez marrant. Voilà. Et puis, on termine avec les photos qui ont été publiées sur la page Facebook au mois de novembre. Il y en a eu ce mois-ci. Il y en aura de plus en plus chaque mois maintenant. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt des photos que j'ai prises en Californie le mois dernier. Donc, je vous invite à les découvrir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501